Il y a deux semaines, le président américain Donald Trump a commencé à vendre aux parlementaires américains sa réforme sur l'assurance santé. Il s'agit de son premier véritable test sur sa capacité à obtenir l'approbation du Congrès, sur l'une de ses principales promesses de campagne. Supprimer et remplacer l'Obamacare, la loi sur l'assurance santé de son prédécesseur. L'Obamacare doit être remplacé et nous le ferons et nous le ferons très très rapidement. C'est une catastrophe. Trump a fait un passage en force à la Maison-Blanche. Maintenant, il tente de convaincre les parlementaires. Ils veulent un programme d'assurance santé génial et c'est ce que nous allons leur donner. Il y aura des ajustements mais je pense que l'on pourra le voter jeudi. Il faut 216 voix pour pouvoir faire passer ce projet de loi. Les républicains ne peuvent se permettre que d'en perdre 21. Mais de nombreux membres du propre parti de Trump estiment que la loi coûtera trop cher. Il n'y a pas encore suffisamment de voix pour faire passer ce projet de loi. Mardi, Trump a tenté de les convaincre en promettant de faire campagne pour ceux qui soutiendraient son projet de loi. Si nous allons là-bas, faisons des promesses au peuple américain. C'est grande chose. Alors je ne pense pas qu'ils continueront à vouloir nous voir comme la majorité et ils chercheront une alternative. Ce projet de loi n'est que la première des grandes promesses de campagne de Trump. Viennent ensuite la réforme de la fiscalité et les investissements dans les infrastructures. Le président est venu ici et a mis le ballon en touche. Il a découvert le ballon et a expliqué à nos membres à quel point il était important de s'unifier. Le Sénat devrait voter la semaine prochaine sur ce projet de loi. La bataille n'est donc pas terminée.